Il y a quelques mois, je vous ai déjà proposé une vidéo concernant l'amplification de vos appels rythmés de flammes violettes et aujourd'hui je vous propose une façon d'améliorer vos appels et décrets en français. Ayant remarqué l'insuffisance de lumière chez quelques étudiants débutants, que ce soit dans leur aura ou dans leur lieu de vie, j'en ai déduit que leur prononciation des appels et décrets était nettement inefficace. Avec le temps, ces étudiants risquaient de se décourager, prétextant à juste titre la non-efficacité de leurs appels. En effet, des étudiants débutants quittent notre précieuse activité IAM tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans ce puissant courant de lumière. Il y a d'autres facteurs bien sûr comme le fait de mélanger avec d'autres pseudo-enseignements que la hiérarchie céleste bien sûr ne soutient pas. Ainsi, ne pas écouter les avertissements des maîtres à ce sujet conduit à un échec certain. Un maître ascensionné ne peut affirmer un concept erroné. Méditons bien sur cette vérité. À partir du moment où vous sentez leurs radiations à travers leurs conseils. Toute votre énergie doit rester focalisée sur la seule activité IAM je suis originelle, non déformée ou adaptée, si vous désirez sincèrement, plus que tout, votre libération. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démultiplier facilement la puissance d'un appel ou d'une invocation en français. Je m'adresse donc aux étudiants qui pratiquent déjà la flamme violette et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller dans ma playlist Appels et décrets de cette chaîne et de faire l'initiation à la flamme violette. Un décret est une affirmation qui commence par le mot de pouvoir IAM je suis. Votre présence fait très bien la différence entre un décret prononcé en son nom et la conversation humaine. Ce mot de pouvoir qualifie l'énergie du feu sacré qui descend vers vous en permanence. Si vous dites je suis libre, vous qualifiez instantanément le feu sacré qui arrive dans vos chakras avec le concept de liberté. Cela répand l'énergie de liberté autour de vous dans votre aura. C'est pour cette raison que les maîtres demandent que nous ne qualifions jamais le « je suis » en concepts tels que fatigués, malades ou pauvres. Tout simplement parce que le feu sacré est exactement l'inverse. Parfaite santé et abondance illimitée. Je cite maintenant Saint-Germain. La vocation des pouvoirs divins est une vraie science. Elle doit être étudiée avec soin et méthode. Les décrets ont été présentés consciemment à l'intellect humain afin qu'il puisse les utiliser pour compenser le mauvais usage de la parole prononcée, dynamisée par l'émotionnel et les schémas de pensée imparfaits, créés par lui-même et par d'autres. Afin de détruire ces formes pensées, il est nécessaire d'utiliser de l'énergie vibrant à la même fréquence mais qualifiée de manière constructive. En d'autres termes, un schéma de pensée créé par un faux discours doit être brisé par une action vibratoire de discours correcte. La base de chaque schéma de décret est la répétition. Cela se fonde sur le fait qu'au cours de nombreuses incarnations antérieures, nous ayons fait un mauvais usage d'une masse d'énergie par la parole prononcée et l'avons chargée et chargée dans les corps mentaux, mentale, émotionnelle et éthérique. De ce fait, nous avons cristallisé en eux les qualités d'une nature négative et destructive. Aujourd'hui, pour qualifier à nouveau cette énergie dans le sens positif, nous devons libérer le genre d'énergie qui fera exploser et qui détruira ces schémas que nous avons établi par l'usage de la parole prononcée à l'intérieur de ces corps et du corps physique. Veuillez lire la leçon 5 des leçons essentielles, services ou applications journalières. L'activité de faire des appels pour nous-mêmes et pour l'humanité et pour toute vie en général est un formidable privilège et un exemple de l'amour et de la miséricorde de la source de toute vie. Il permet aux promesses divines de s'accomplir. Exprimer sa reconnaissance pour ce cadeau apporte de plus grandes bénédictions dans la vie quotidienne de chacun et la vie elle-même bénira et remerciera ceux qui l'aiment suffisamment pour la décrété libre. Fin de citation. Et la plupart des appels et décrets que nous avons ont été traduits de la langue anglaise puisque les messagers de l'activité IAM sont américains. En France, la diffusion des livres en français donc par les éditions Montclar permet de toucher mille fois plus de personnes que si les livres étaient dans le texte anglais original. Sachant aussi que les traductions ont été faites par des étudiants confirmés. Néanmoins, les étudiants de langue anglaise affirment que les appels en anglais ont plus de force que les mêmes traduits en français. Je ne suis pas toujours du même avis. L'effet est au moins aussi important à condition de prononcer avec plus de cœur. Si vous écoutez nos frères et sœurs anglo-américains faire des appels et décrets, vous constaterez qu'ils vont vite sans mettre la priorité sur l'intonation. Bien sûr, cela a un effet sur l'accélération des chakras. Par contre, les décrets en français se déclament plus lentement, avec une emphase naturelle, comme pour de la poésie, cela afin d'obtenir une puissance au moins égale ou supérieure au décret en anglais. Et d'une façon identique en français, je suis si reconnaissant envers ma bien-aimée présence, mais si vous le dites, comme de la poésie, avec bien plus de cœur, vous allez démultiplier la puissance vibratoire. Je suis si reconnaissant envers ma bien-aimée présence, I am. Vous comprenez toute la différence. Nous gardons juste le mot de pouvoir, I am, en anglais, car il remonte aux origines de la création. Cependant, j'utilise moi-même parfois le « je suis français seul » et cela fonctionne. Ma présence, c'est instantanément que je l'invoque. Sachez bien que non seulement ces appels et décrets sont entendus par votre présence, mais aussi par les anges et vos guides, des maîtres ascensionnés, qui sont habitués à votre courant de vie. Et si vous prononcez avec cœur et avec une certaine emphase que permet la langue française, eh bien ces anges vont prendre plaisir à voir de plus belles couleurs avec vos appels chaleureux et aimants, car les anges, vous le savez sans doute, voient les sons en couleurs. Ainsi, de plus en plus d'anges viendront avec joie entendre vos appels pour les amplifier et les absorber et les déverser plus tard sur toute situation de souffrance dans le monde. La langue française est à son apogée sous le règne de Louis XIV où l'emphase est courante dans la noblesse. Durant des siècles, cette langue a été forgée par la monarchie française et peut naturellement être prononcée dans les décrets avec une certaine emphase. En comparaison, les appels en anglais sont beaucoup plus young, masculins. Exemple The power of light En français, la puissance de la lumière L'anglais est donc bien plus masculin. Mais si nous disons l'amour de la lumière, en français, l'intonation est bien plus young, féminine et poétique. En anglais, Love of light ne parvient pas vraiment au même effet. J'ai souvent remarqué que les étudiants français ou américains qui déclament leurs appels en anglais ne font pas de l'éveil de la flamme du cœur une vraie priorité. Pourtant, vous le savez, les discours et les paroles des maîtres sont fréquents sur ce sujet. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants natifs de France ou parlant cette langue, trouvons la noblesse de notre cœur et posons la couronne de lumière sur notre tête. Maintenant, nous pouvons prononcer le décret qui affirme la souveraineté de notre présence. Bien-aimé Présence, pardonne-moi pour mes erreurs passées. Prends maintenant le parfait contrôle de ma vie. Remplis-moi de ta sagesse dans tout ce que je fais. Remplis-moi de ton discernement en toutes choses. Merci, c'est accompli. Je suis la flamme d'amour et de pardon qui consomme toutes mes erreurs passées. Je suis la présence qui bénit et envoie maintenant un puissant rayon d'amour et de lumière à toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu commettre des erreurs dans cette vie et les précédentes. En conclusion, cette façon simple de déclamer avec cœur dans notre langue permet d'ajouter des couleurs à nos appels. Bien sûr, il existe des situations urgentes où certains décrets doivent être prononcés rapidement et très fermement. Mais dans la routine paisible et harmonieuse du quotidien d'un ou d'une étudiante qui s'est entièrement pacifiée, la poésie du cœur doit pouvoir largement s'exprimer. Mettons-nous simplement à la place de la hiérarchie céleste qui entend l'amour vibrant de notre cœur dans les mots que nous prononçons. Il faut aussi imaginer que les prières humaines de masse sont la plupart du temps des suppliques désespérés. Donc, offrons autre chose à ceux qui nous entendent. De cette manière, ils ne peuvent faire autrement que de répondre dans la joie et de tout cœur. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com et je vous remercie.